Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment hacker Facebook Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer une superbe stratégie Donc là on va vous montrer comment hacker Facebook Donc le premier hack s'agit des intérêts Par exemple on va cibler un intérêt dans une certaine niche Par exemple la beauté on va mettre beauty ou beauté beauty Par exemple on met beauty Facebook nous affiche que ces intérêts là Vous voyez c'est qu'une quinzaine, une vingtaine Et il ne nous affiche pas plus Comme vous savez beaucoup de gens vont aller utiliser ces intérêts Il y a beaucoup de gens qui font la niche de la beauté Donc tout le monde n'utilise que ces intérêts, la majorité des gens Et vu que nous on n'est pas la majorité, on ne fait pas comme tout le monde Ce qu'on va faire c'est qu'on va hacker Facebook On va trouver des intérêts que Facebook nous cache Facebook nous cache beaucoup d'intérêts, il n'y a pas que ces intérêts Il y en a d'autres et on va vous montrer comment vous allez les hacker Ce que vous allez faire, vous tapez Facebook for developers Vous cliquez ici, vous allez arriver sur cette page Vous mettez My Apps ou bien mes applications si c'est en français Vous allez cliquer sur Create App, Manage Business Integration Vous cliquez sur continuer, vous allez mettre un nom N'importe lequel franchement, vous laissez votre e-mail Vous mettez For Yourself ou bien pour moi-même Pas pour un client, vous sélectionnez le business manager que vous voulez Vous mettez créer, vu que moi j'ai créé, je n'y vais pas créer Vous allez avoir une application ici, moi j'en ai déjà créé plusieurs Et vous cliquez sur votre application Vous allez arriver sur cette page, ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer sur Tools Ici sur Tools, vous allez cliquer sur Graph Explorer Vous allez arriver sur cette page Ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer ici Normalement c'est fermé, vous cliquez sur ici Et vous allez cliquer sur Get User Token Vous allez cliquer, ça va charger et ça vient Ok vous allez avoir votre nouveau token A chaque fois que vous venez ici, vous voulez chercher le token Vous cliquez sur Get User Token Vous allez copier le token comme ça Et vous allez aller ici sur une nouvelle page Avant de coller le token, vous allez copier Et coller ce lien D'abord Graph. Je vais vous le mettre dans la description Ce lien là en fait, vous allez le copier Vous allez coller juste après Après le égal, vous collez votre token que vous avez généré Vous allez revenir sur votre token Vous copiez le token Vous revenez ici Et vous mettez CTRL Et là vous allez cliquer sur Entrer Là en fait, vous allez trouver des intérêts cachés Ici en fait c'est une façon de hacker les intérêts de Facebook Là vous avez l'intérêt Et là vous avez le nombre d'intérêts que vous voulez Que cette page vous génère Ça vous génère ici 10 000 intérêts Vous imaginez 10 000 alors que Facebook ne nous a donné que 20 Donc ici on a Dogs par exemple Si on met Beauty Beauty Par exemple on met Enter Vous voyez il nous génère 10 000 Vous voyez ici on a Beauty Là ici vous avez l'intérêt Ici vous avez l'audience Vous savez ça fait 449 millions C'est énorme On va chercher notre intérêt caché Vous avez Cosmetics Vous avez Beauty Salons Vous avez Beautiful Skin Vous voyez c'est des intérêts que Facebook vous cache Vous avez Cosmetology C'est des choses qu'on n'imaginait même pas Vous avez quoi d'autre Beauty Pageant Ça fait 8 millions d'intérêts Vous voyez des grosses audiences comme ça que Facebook vous cache Ils font exprès parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde sache Ils veulent que les gens payent beaucoup Que les gens dépensent beaucoup Et nous on ne va pas faire comme les autres On va dépenser au minimum pour avoir les meilleurs résultats Donc on va prendre ces intérêts cachés Et on va générer le maximum de revenus Parce qu'il y a moins de concurrence ici Il y a moins de personnes Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent Que ça existe ou presque pas Donc c'est une technique pour hacker Et trouver des intérêts cachés sur Facebook Le deuxième acte ça concerne les blocages Facebook Supposons que vous êtes fait bloquer votre compte publicitaire Ça arrive toujours et ça va vous arriver Si vous n'avez pas eu de blocage Facebook Vous allez vous faire bloquer Si vous faites bloquer Ne paniquez pas Il y a beaucoup de gens qui paniquent C'est la fin du monde Ce n'est pas du tout la fin du monde Quand vous faites bloquer C'est simple Vous allez aller ici Vous cliquez ici Vous cliquez sur Events Manager Vous allez sur votre pixel Vous allez sur le pixel Et ce que vous voulez en fait C'est vos données Vous ne voulez pas perdre vos données On s'en fout du Business Manager Le Business Manager C'est juste un outil Qui nous permet de tourner nos publicités Ce qui est important pour nous C'est nos données Parce qu'on a dépensé de l'argent Pour avoir ces données Donc il y a beaucoup de gens Et quand ils se font bloquer Ils arrêtent Facebook Ils perdent toutes ces données Ils perdent de l'argent Et ils vont aller sur un nouveau Business Manager Nous on n'est pas comme ces autres On va aller ici On va aller sur Paramètres Ou bien Settings Ce qu'on va faire C'est Share Pixel with Business Manager Vous allez partager ce pixel Avec un autre Business Manager Donc vous devez avoir un autre Business Manager Vous cliquez Share Pixel Une fois que vous avez cliqué Vous allez arriver ici Ok vous allez ajouter Assign Partners Ok vous allez cliquer ici Et maintenant vous allez taper Les idées De votre autre Business Manager Si vous ne savez pas Où est-ce que vous allez trouver C'est simple Vous allez sur votre autre Business Manager Vous allez sur cette partie Cliquez sur Business Info Tout en haut à droite Vous avez les idées Vous cliquez Vous copiez ici C'est ça les idées Vous le copiez Contrôle C Vous allez sur vos pixels Les pixels que vous voulez partager Vous mettez Assign Partners Vous allez copier Contrôle B Et vous allez sélectionner tout ça Et vous allez mettre Next Vous cliquez Et puis c'est bon Vous avez partagé votre pixel Avec un autre Business Manager Vous tournez vos pixels Vous ne perdez pas vos données Il n'y a pas de soucis Ok Maintenant on passe au troisième hack Le troisième hack c'est quoi ? C'est quand on vous bloque votre pixel Parce que des fois On vous bloque votre Business Manager Et vous avez toujours accès A votre pixel Mais des fois Facebook vous bloque aussi Votre pixel Ne paniquez pas aussi Qu'est-ce que vous allez faire ? C'est ça Vous allez sur Shopify Vous allez sur Customers Vous allez cliquer Vous allez voir des clients Qui se sont inscrits Sur votre site Ou bien qui ont acheté Les clients qui ont acheté Qui se sont inscrits et tout Vous allez cliquer ici Sur tous les clients Vous allez les exporter Cliquez sur Export Et vous allez les exporter Une fois que vous allez les exporter Vous allez aller ici Sur Facebook Vous allez cliquer ici Sur Audience Vous êtes arrivé sur Audits Vous cliquez Create Audience Custom Audience Create Customer List Vous cliquez bien ici Next Et ce que vous allez faire C'est que Vous allez importer La liste de vos clients Qui ont acheté C'est mieux Vaut mieux Si vous avez par exemple Une dizaine Ou une vingtaine De personnes qui ont acheté Vaut mieux cliquer Que sur les personnes Qui ont acheté Vous les exporter Vous cliquez sur Next Vous cliquez ici Non Parce que vous n'avez pas besoin De ça pour le moment Vous cliquez Next Vous allez importer Votre liste Et c'est bon Vous importez votre liste Vous créez une audience Vous allez avoir Vos audiences ici Vous allez l'avoir ici Vous cliquez ici Vous allez cliquer sur ça Et créer des audiences similaires Ok vous allez Aller directement au local Et c'est encore mieux Que le testing des intérêts Croyez moi Donc vous le faites Vous gardez toujours Vos données Si le business manager Vous bloque Vous prenez ces données Vous les importez Dans un autre business manager Et vous n'avez aucun problème Ce que vous allez faire C'est Voilà De créer plusieurs business managers Comme ça Si on vous bloque l'un Vous allez sur l'autre Vous n'avez pas de problème Maintenant le hack numéro 4 Certains vont me dire Mais j'ai pas de l'argent Pour commencer Payer des publicités Facebook et tout Ça fait cher pour moi Il n'y a pas de soucis Ce que vous faites C'est que vous allez sur Fiverr Vous allez taper Vous allez taper Buyer Darbiz Là vous allez Chercher en fait Une email liste Pas une email liste Mais une liste De données des clients Acheteurs Sur Fiverr Et ils les vendent ici Ne vous inquiétez pas Vous n'allez pas les acheter Ok Vous allez aller ici par exemple Sur celui qui a les meilleurs reviews Vous pouvez cliquer sur Fiverr Pro Pour être sûr que vous avez affaire A des gens qui sont sérieux C'est ce que je fais toujours Et vous allez aller ici Et vous allez aller Chez cette personne par exemple Vous cliquez Et cette personne en fait Vous allez négocier Avec elle Vous allez lui dire Que vous voulez acheter Chez elle des email liste Mais que vous êtes obligé De tester Et c'est toujours le cas Quelqu'un qui va acheter Des email liste Il va toujours les tester Comment il va les tester Cette personne va vous envoyer Par exemple Une cinquantaine d'email liste Pour que vous les testez Une fois que vous êtes d'accord Vous allez les acheter Mais vous Vous n'allez rien acheter Vous allez lui dire Que vous les juste tester Et Non Vous allez dire Que vous allez acheter chez lui Mais Vous allez même plus jamais revenir Ok Vous allez aller le contacter ici Inbox Ici C'est ma discussion avec lui C'est ce que j'ai fait Vous allez lui dire Que vous voulez Avoir une email liste Pour tester Avant d'acheter chez lui Il va vous l'envoyer Une fois que vous avez Cette email liste Vous lui dites De vous envoyer 50 personnes Vous lui dites Même de vous envoyer 200 personnes Au début Si il vous dit Que c'est trop Vous rabaissez un peu Jusqu'à que vous trouvez Un point d'accord Et voilà Lui il m'avait envoyé 50 emails Mais vous pouvez avoir plus Une fois que vous faites ça Vous allez sur votre business manager Vous allez cliquer sur Audience Et vous allez créer directement Votre custom audience Et vous allez cliquer ici Vous importez votre email liste Que vous avez eu gratuitement Chez Fiver Ok Vous pouvez même faire ça Avec plusieurs personnes Imaginez vous Si vous trouvez 10 personnes Chacun vous donne 50 emails Vous avez facilement 1000 emails Je sais pas 200-300 emails Facilement Ok Donc vous faites ça facilement Maintenant si vous n'avez pas De budget pour faire Facebook C'est simple Essayez de faire cette technique Vous allez sur Fiver Vous demandez à plusieurs personnes D'avoir des emails Vous pouvez avoir 100 ici 200 ici Et ce que vous allez faire En fait c'est que vous allez Sur Shopify Vous allez sur Clavio C'est une application D'email marketing Pour envoyer des emails Maintenant vous allez Prendre des emails Que vous avez collectionné Vous allez essayer d'avoir 1000 mails gratuitement 1000 mails Ça veut dire que vous aurez 1000 mails Mais qui sont dans la même niche Par exemple La niche beauté Vous pouvez choisir La niche beauté C'est une niche qui marche très bien Vous allez créer une campagne Et vous allez envoyer Un mail à ces personnes Vous allez cliquer ici Créer une campagne Create campaign Ici un tag Vous allez sélectionner votre liste Par exemple C'est ça Par exemple C'est ma liste Ici c'est de 50 000 personnes Et là Vous allez cliquer Là vous allez faire votre mail Par exemple Je ne vais pas tout faire ici C'est juste un exemple Vous faites le mail que vous voulez Vous allez faire une offre Ou bien une offre gratuite Et tout Juste pour voir les gens Qui vont cliquer Et une fois que vous avez vu Les gens qui ont cliqué C'est ces gens Que vous allez isoler Ça veut dire C'est des gens Qui sont intéressés Par votre produit Et là vous allez les retargeter Sur Facebook Avec ce même produit Et avec d'autres produits similaires Avec seulement 5 dollars Vous imaginez ? Donc ça c'est vraiment La meilleure façon Si vous ne voulez pas aussi Faire de la publicité Facebook Vous pouvez leur envoyer Des emails Toutes les semaines Et avoir des ventes Gratuitement Sans même lancer de publicité Donc ça veut dire Vous pouvez collectionner des emails Et si vous avez aussi Un peu de budget Vous pouvez acheter un mail C'est juste à 17 euros Pour 20 000 mails Pour 50 000 mails 30 000 mails Ça vous fait 34 euros C'est vraiment pas cher Mais il faut les tester d'abord Ensuite vous les achetez Si vous voulez Si vous voulez plus de mails Donc ça vous fait 30 000 mails A 34 euros Vous avez une email liste De 30 000 personnes Sur votre boutique Vous n'avez même pas besoin De faire de la publicité Facebook Une fois que vous voyez Les personnes qui cliquent Vous pouvez les retargeter Sur Facebook Ok ? Maintenant l'autre axe C'est de créer deux campagnes Qui ont une seule variable Vous allez les tester Vous allez faire ce qu'on appelle Le split test Par exemple Supposons que vous avez créé Cette campagne Comme dans la vidéo Le cours gratuit que j'ai fait Comment vous créez la campagne Et tout Si vous n'avez jamais vu Si vous ne savez pas comment faire Vous regardez le cours gratuit Je vais mettre le lien Dans la description Maintenant vous faites La même stratégie que j'ai fait Et vous cliquez ici Vous dupliquez la campagne Je vais vous expliquer pourquoi Une fois que vous l'avez dupliqué Vous aurez deux campagnes Vous allez cliquer ici Sur modifier Vous allez aller ici Au niveau du ad set Une fois que vous allez Au niveau du ad set Vous cliquez sur ici Manuel maintenant Dans l'autre C'était automatique Mais ici vous cliquez sur Manuel Et tout ce que vous allez changer C'est ici Vous cliquez sur show more options Vous allez cliquer sur edit Vous allez cliquer sur Only when connected to wifi Pourquoi on fait ça ? Parce que On veut retargeter des gens Qui sont connectés Seulement sur wifi Ca veut dire C'est les gens qui sont chez eux Qui sont bien installés Et qui sont prêts à commander Parce que si vous laissez facebook Commander Pardon Si vous laissez facebook Envoyer Votre publicité Aux gens qui sont connectés Partout Et pas envoyer Vous publiez A des gens Qui sont dans le bus Ou bien qui sont Quelque part Où ils ne sont pas prêts A commander Alors que si vous targettez Seulement les gens Qui sont connectés à wifi Là vous êtes plus susceptibles D'avoir des ventes Parce que vous Visez des gens Qui sont posés Tranquilles Parce que les gens Qui se connectent au wifi Sont souvent chez eux Ou bien dans le bureau Un endroit où ils sont tranquilles Ils peuvent commander Mais vous le faites en split test Ca veut dire Vous faites deux campagnes Vous les dupliquez Vous faites une avec wifi Et une sans wifi Et vous voyez ce qui marche le plus Voilà C'est une façon de tester Deux variables différentes Et ce qui marche le plus Vous le scaler C'est aussi simple que ça Maintenant le dernier hack C'est le hack Qui me passionne le plus Et qui est super super intéressant Et si c'est un hack Que moi personnellement J'ai créé J'ai jamais vu Quelqu'un parler de ça Je sais pas Si il y a quelqu'un Qui a déjà parlé de ça Mais c'est moi qui ai eu l'idée Et ça marche Parce que je l'ai déjà testé Et ça marche très très bien Ce que vous allez faire en fait C'est que vous allez aller sur Excel Ou peu importe Vous allez créer une liste Avec l'email Le nom La ville La région Le code zip Le numéro de téléphone Le pays Le genre Ok De la personne Vous allez prendre Cette fois-ci Une personne que vous connaissez Par exemple Votre tante Votre soeur Votre amie Et qui a déjà acheté sur internet Un produit quelconque Sur Facebook Ou bien sur Amazon Peu importe Cette personne Vous allez mettre son email Vous lui demandez son email Vous tapez par exemple son email Par exemple Vous allez lui demander son nom Ou bien vous connaissez sûrement Son nom pardon C'est parce que c'est une personne Que vous connaissez Vous tapez son nom ici Vous allez taper la ville Où elle habite Par exemple ici Vous allez taper ici L'état dans lequel elle est Par exemple si c'est à Bordeaux Vous mettez Bordeaux Ici Gironde Par exemple Ici c'est le zip code Vous mettez son zip code Ici vous mettez son numéro de téléphone Ici le P.O.L. Ici son genre Ce que vous allez faire C'est que Vous allez créer une audience A partir de cette personne Et vu que vous Vous la connaissez Elle Elle va vous dire Par exemple Le produit qu'elle a commandé Qu'elle a déjà commandé Sur internet Ok Maintenant ce que vous allez faire C'est que vous allez lui demander Quel est le produit Qui l'intéresse le plus Ou bien le produit Qu'elle a déjà commandé Sur internet Sur Amazon Ou sur Facebook Ou le produit Qui l'intéresse le plus Elle vous dit par exemple Moi j'aime bien les leggings Ou bien j'aime bien Les trucs de cheveux Et tout Donc ce que vous allez faire C'est que vous allez l'exporter Vous allez cliquer ici Télécharger En PDF Ou bien peu importe Une fois que vous avez fait ça Vous allez sur Facebook Vous allez cliquer ici Sur audience Vous allez cliquer sur Create custom audience Vous allez cliquer sur Import email Comme on a fait l'informatique Ici vous continuez Vous cliquez ici Vous continuez Vous cliquez Next Et vous allez importer La liste de votre ami Là où vous avez mis Les informations De votre ami Ou de votre parente Une fois que vous avez fait ça Vous allez la voir Apparaître ici Vous allez cliquer ici Vous allez cliquer ici Et vous allez créer Ce qu'on appelle Des lookalike Lookalike c'est quoi ? C'est des audiences similaires Vous allez créer une audience Une audience Vous pouvez la créer Avec un seul email Et ça marche Si vous avez l'email D'une personne Qui a déjà acheté quelque chose Vous créez une audience A partir de cette personne De ces données Et vous créez Des personnes similaires C'est à dire Facebook Va vous ramener Des personnes similaires A votre ami Ou votre parente Que vous avez mis Ces informations Si bien sûr Elle est sur Facebook Sûrement Elle est sur Facebook Parce que tout le monde Est sur Facebook Ok vous créez Des lookalike Vous mettez ici Le pays où elle est Ici c'est la France Vous mettez France Sélectionnez ici France Vous allez ici laisser 1 De 0 à 1% Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Les personnes qui sont le plus Qui lui ressemblent le plus 0 à 1% Plus vous montez Moins la ressemblance Mais il faut tester Quand même Toutes ces lookalike Vous allez cliquer Créer cette lookalike Ensuite vous allez faire La même chose Vous allez avoir 1% Ici 1 à 2% 2 à 3% Vous faites la même chose Vous cliquez ici Créer lookalike Vous mettez France Vous allez maintenant Décaler jusqu'à 2 Et décaler de 0 à 1 Vous faites la même chose Ensuite vous allez décaler De 3 Jusqu'à 3 Ici de 1 à 2 Et vous faites la même chose Vous faites la même chose Ainsi de suite Jusqu'à 10 Une fois que vous avez fait ça Vous allez aller ici Sur Facebook Sur votre espace publicitaire Vous créez une publicité Comme je l'ai fait Une fois que vous créez Votre publicité Et tout Vous allez par exemple Ici Vous modifiez Vous allez importer Dans les audiences Vous allez importer L'audience que vous avez créé Vous allez par exemple Ici Vous allez par exemple Ici Et vous sélectionnez Chaque pourcentage Qui lui ressemble Comme ce qu'on a fait Dans le cours précédent Si vous n'avez jamais vu Le cours précédent J'ai mis le lien Dans la description Et suivez la partie Facebook Vous allez voir comment on fait Donc vous faites la même chose Avec les lookalike Comme on a vu dans le cours précédent Et c'est la même chose Facebook va vous ramener Des personnes Similaires à votre ami Et vous aurez De grandes chances De faire des ventes Si vous choisissez Des produits Qui l'intéressent à elle Parce que Facebook Va vous ramener Des personnes Comme elle Vous voyez C'est vraiment incroyable Et personne n'a jamais parlé de ça C'est une stratégie Vraiment dingue Et qui marche Parce que c'est logique Ok Donc vous Qu'elle soit honnête avec vous Elle vous dit vraiment Le produit qui lui intéresse Et qu'elle peut acheter Sur internet Et puis c'est bon Une fois que vous lancez Les publicités Facebook va vous ramener Des personnes Qui lui ressemblent Et qui vont s'inscrire Sur votre site C'est vraiment dingue Et c'est comme si Vous faites du clonage En fait Et vous pouvez aussi Tester sur vous aussi Vous pouvez même Les tester sur vous Pourquoi pas Vous prenez Vous mettez votre email Vous mettez votre nom Et vous regardez Et vous regardez les produits Qui vous intéressent Vraiment Que vraiment Vous pouvez acheter Sur internet Si vous les voyez Si vous avez déjà acheté Quelque chose sur internet Et Facebook Va vous ramener Des gens Qui vous ressemblent C'est vraiment incroyable Et Facebook Est super puissant Quand il s'agit Des données De tout ce qui est Audience similaire Et tout ça Donc j'espère Que cette vidéo Vous a plu N'oubliez pas De liker la vidéo Et de nous suivre Sur Instagram Il y a aussi L'Instagram De mon ami Stan C'est mon business partner C'est lui Qui fait Tout ce qui est Influenceur Et tout N'oubliez pas aussi De vous abonner A son Instagram Il lance Du contenu Super super lourd Dans tout ce qui s'agit Des influenceurs Ciao